Il n'y a pas eu d'élection, ils ont planifié et organisé une mascarade électorale. Ils ont commencé, vous le savez, par tripatuer le fichier. Ils ont décidé d'enroler tous les enfants en Haute-Guinée. Entre 2010 et 2015, il y a 1,5 million d'électeurs nouveaux, dans 8 circonscriptions. Ces 8 circonscriptions, selon le faux résultat proclamé par la CENI, ont donné plus d'un million de suffrages à M. Alpha Konde. C'est Béla, c'est Keroani, c'est Kankan, c'est Mandiana, c'est Sigiri, c'est Kouroussa, c'est Farana. Vous regardez le fichier. Vous savez, le nombre d'électeurs s'est accru dans cette zone entre 2013 et 2015 de 44%. Sur l'ensemble du pays, ça a été de 16%. Mais la stratégie ne s'est pas arrêté. Tout a été pensé, planifié, organisé. Parce que M. Alpha Konde et ses courtisans savent qu'ils ne pouvaient pas gagner une élection. Les Guinéens ont été déçus de sa gouvernance, de sa gestion injuste du pays et avaient décidé de le sanctionner à l'occasion de ce scrutin. Et croyez-moi, ils l'ont fait. Lorsqu'ils se sont rendus compte, vers 16h, qu'il n'y avait pas d'engouement, les enfants ne sont pas venus retirer leur carte d'électeur en Haute-Guinée, ils ont décidé de faire voter tout détenteur de carte, même s'il n'est pas sur la liste électorale, même s'il n'a pas de carte d'entité. Alors les chefs des quartiers qui avaient en leur possession de l'eau importante de carte les ont distribué à des groupes de jeunes. 10, 20, chacun est allé voter. À partir de 16h, l'élection s'est arrêtée, le bouzard des jeunes a continué, notamment en Haute-Guinée. Mais dans la répartition des cartes, on estime qu'il y a eu au moins 100 000 cartes qui n'ont pas été livrées à Ratoma. 100 000 cartes sur un corps électoral de 480 000. Il y a eu au moins 100 000 cartes qui ont été retenues quelque part pour que les citoyens de Ratoma ne puissent pas voter. Ailleurs, dans les fiefs connus de l'opposition, ils ont refusé d'envoyer les cartes. Vous allez voir des taux de participation au foot à entre 40 et 55 % lorsque vous trouvez jusqu'à 98 % en Haute-Guinée. Parce qu'il y avait trop de cartes. Les cartes destinées aux enfants, aux bébés de 7 ans, de 10 ans. Et on a distribué ça lorsque Bakary a levé la contrainte de présenter une carte d'entité ou d'être sur le fichier électoral pour voter. Il fallait voter. n'importe qui disposait d'une carte d'électeur. Même de 2010 ou de récépissier de 2010 ou de 2013, tout le monde a été autorisé en Haute-Guinée. Et Radio Baobab FM a fait un communiqué pour dire que tous ceux qui détenaient des cartes d'électeur de 2010 ou de 2013, et même de récépissier, peuvent voter. Alors ils ont fait le bourrage des urnes. Lorsqu'ils ont fait la centralisation, parfois ils étaient obligés de réduire parce qu'ils étaient à 120%. Bien entendu, ce ne serait pas crédible. Ils ont dû ramener à 96, 98%. Mais même 96 et 98%, ça n'existe dans aucun pays du monde. Donc, ils ont décidé de falsifier systématiquement les résultats en forêt. Nous étions premiers en forêt. Il faut remercier nos frères. Je suis en train de dire que la région forestière a massivement voté pour votre candidat. Ils étaient obligés de falsifier tous les PV. Ils sont allés jusqu'à enterrer le contenu des urnes. Heureusement, grâce à la vigilance d'un militant, la fédération de Zérecouré a été informée. Ils sont allés avec l'observateur de l'Union européenne procéder au déterrement du contenu de l'urne. Et lorsqu'ils ont fait le dépouillement, ils se sont rendus compte que votre candidat avait plus de 65%. Alors que pour le même bureau de vote, il était inscrit déjà à la centralisation 85% pour M. Alpha Condé. Donc, il y a eu la falsification des PV des bureaux de vote. Il y a eu le refus d'accepter, d'admettre les délais de l'UFDG dans les bureaux de vote. Et un peu partout en Haute-Guinée et en région forestière, le RPG s'est emparé très souvent des deux postes d'assesseurs en violation flagrante des dispositions de la loi qui a prévu que lorsque dans une élection présidentielle il y a plus de deux candidats, le choix des deux assesseurs prévus dans le bureau de vote s'est fait par tirage offshore. A Keroani, tous les assesseurs étaient du RPG. Ils ont refusé que ceux désignés par l'UFDG ne siègent dans les bureaux de vote. Si bien qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu et naturellement il fallait rivaliser d'ardeur dans l'octroi à M. Alpha Condé du plus fort score au point qu'ils ont dépassé les 100% des suivrages valablement exprimés très souvent. C'est après qu'ils ont rectifié. Il semble que même Alpha Condé disait non je ne suis pas content ça, ce n'est pas crédible. Diminuez un peu. Bon. Et donc ça n'a pas été une élection. Vous devez garder votre sérénité. Le combat doit être mené dans la sérénité. Pas dans la précipitation. Pas dans l'émotion. Et restez convaincus comme vous l'avez toujours été que la victoire finale sera de notre côté. Merci. 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 Merci.